Psychologie, rencontrez votre équipe interne. Alors je vais vous partager aujourd'hui des informations qui viennent du site sfhelp.org, un site fantastique, entièrement gratuit, qui nous est offert par Peter Gerlach, qui est un thérapeute de 75 ans à la retraite, qui s'est donné comme projet de partager comme ça les meilleures infos au monde. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, et j'espère que ça pourrait vous aider aussi. Et donc, je pense que, déjà, le site a été traduit, il y a des traductions automatisées vers le français, qui sont les îles, et lui, il a fait beaucoup de vidéos pour supplémenter, comme supplément au matériel d'études et d'études personnelles qu'il offre. Et je dirais qu'il n'y a qu'une seule vidéo, vraiment, qui est ultra importante et qui est presque nécessaire, disons, pour s'intéresser au matériel. Et c'est celle-là, donc, que j'essaie de recréer, comme ici, en français. Donc, c'est cette expérience de rencontrer votre équipe interne. La chose à comprendre, c'est que le cerveau humain a une tendance naturelle à se diviser en parties. Et donc, dès qu'on a une tâche assez importante, qui a besoin d'être faite en continu, eh bien, le cerveau va se subdiviser et la partie qui deviendra responsable de ce travail devient une personnalité distincte. Et c'est complètement naturel, c'est semblable à la maladie des personnalités multiples. C'est-à-dire que cette maladie découle des propriétés naturelles de l'être humain de faire ça, vous voyez. Et donc, il n'est pas du tout question, dans ça, de dire que vous êtes malade. C'est pas question à être comme ça, c'est naturel, c'est sain même. Mais, quand on ne comprend pas comment ça fonctionne, eh bien, on finit avec toutes sortes de parties qui sont distinctes et qui travaillent ensemble, mais sans vraiment se comprendre. Et ça cause des gros problèmes, parce qu'on a une partie de nous qui veut s'amuser et une autre partie de nous qui cherche à avancer dans différents trucs et qui veut, je sais pas, plaire aux autres, ou qui veut impressionner les autres, ou qui veut, je sais pas, à même avancer logiquement et une autre partie qui pense un peu différemment. Donc, quand ces parties-là sont tellement différentes, eh bien, on peut finir par être assez névrosé, parce que, justement, il y a des conflits dans tout ça. Et, alors, petite chose à dire, c'est, si vous avez une réaction sceptique à ce que je viens de dire, eh bien, c'est parfaitement naturel. C'est une partie de nous, de chacun d'entre nous, et une partie de nous est sceptique. Ça nous protège des déceptions. Ça aide aussi à protéger du changement, parce qu'une partie de nous a peur de changer, a peur de... Oui, elle a peur de changer. Et donc, on finit par avoir automatiquement des pensées qui nous disent, ah, non, c'est pas intéressant ça, je m'intéresse pas, je veux faire autre chose, ou c'est pas possible, et puis c'est niaiseux. Donc, comprenez que, si c'est normal, mais surtout qu'il faut avoir l'esprit ouvert, qu'il faut des fois se dire, oui, il y a plusieurs vérités. C'est que, oui, c'est ce que c'est, mais ça vaut peut-être la peine de rester ouvert d'esprit, d'essayer et de voir après. Donc, ne soyez pas déjà décidé avant le fait, parce que là, vous manquerez des opportunités. Donc, une chose à noter aussi, c'est que l'exercice est sans risque. Ce n'est pas du tout question d'hypnose ou de choses comme ça. C'est plutôt... C'est un exercice de visualisation. C'est entièrement sous votre contrôle et Peter Gerlach explique dans sa vidéo comment il a fait cet exercice avec des dizaines, des centaines de personnes dans ses thérapies. Personne ne s'est jamais fait mal avec ça et c'est vraiment... C'est sans risque. Donc, soyez confortables et ne vous inquiétez pas. Donc, pour commencer l'exercice, alors, ça prend seulement quelques minutes. La vidéo est assez longue parce que je parle après de choses qui pourraient vous intéresser si l'exercice vous intéresse. Et donc, pour commencer, à la base, l'idée à laquelle il faut penser, c'est celle que j'ai expliquée tout de suite. C'est comment on a des traits psychologiques qui nous viennent de parties distinctes, de personnalités, de sous-personnalités. Et donc, si vous pensez à la description qu'on donnerait de vous, est-ce qu'on dirait que vous êtes drôle, vous êtes gentil ou gentille, vous êtes parfois rigide, vous avez toutes sortes de... On pourrait vous décrire avec différents... sous le nom de différents aspects. Et donc, l'idée que vous devez avoir pour cet exercice, c'est de vous dire que ces différents aspects de vous viennent de personnalités distinctes qui sont présentes en vous. Et donc, la première étape, c'est de choisir un de vos aspects positifs que vous aimez. Et l'idée, ça va être donc d'interviewer, de parler avec cette partie de vous et de la rencontrer, la connaître, parce que c'est un de vos meilleurs amis et que vous devriez connaître vos meilleurs amis parce que le mieux que vous vous connaissez, le mieux que vous allez vous entendre et le mieux que ça ira. Et c'est vraiment le mieux que vous allez avancer. C'est fantastique. Donc, on va interviewer une de vos parties favorites et vous allez voir, c'est génial. Donc, soyez ouvert d'esprit et n'ayez pas peur. Pour l'exercice, il faut être assis ou allongé dans un endroit calme, paisible, relaxant et sans distraction. Donc, pas de téléphone, pas d'Internet, pas d'enfants, pas d'animaux qui se promènent, des animaux domestiques ou autres. Il faut quand même se concentrer un peu sans distraction. Donc, relaxez-vous, respirez, enlevez vos lunettes, vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts comme vous voulez. Ça ne fait pas de différence, mais juste relaxez-vous et essayez de visualiser et d'imaginer un peu comme je vous le suggérerais. Donc, en vous relaxant, laissez-vous imaginer un endroit aussi paisible, sûr et confortable que possible. Voilà, ça pourrait être une cabane dans une forêt ou une base sur la Lune. C'est n'importe où. C'est votre endroit à vous et personne ne peut rentrer là à part vous et les gens que vous voulez qu'ils soient là. Personne ne peut vous faire du mal là. C'est votre base et vous pouvez la meubler comme vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des petits sons confortables comme une fontaine. Vraiment, tout ce que vous voulez va s'y trouver. C'est à vous de meubler et créer votre endroit, votre petite base pour vos rencontres. Alors, donc premièrement, imaginez-vous que vous êtes présent dans cet espace que vous observez. Eh bien, celui qui se trouve dans cet espace devrait être votre moi véritable, votre true self, comme on dit. Et le truc intéressant avec le moi véritable, cette partie de nous, eh bien, c'est qu'elle ne peut pas être vue, elle ne fait que voir. Donc, c'est un peu comme un oeil qui regarde, mais on ne voit même pas l'oeil. C'est juste, c'est la vision. Et donc, ça, c'est parfaitement normal. Ça, c'est votre moi véritable. Et donc, il se promène et puis il voit, il observe. Et donc, maintenant, prenez l'aspect personnel positif que vous avez choisi tout à l'heure, ce que vous êtes drôle ou charmant ou gentil ou perfectionniste, le truc que vous aimez en vous. et concentrez-vous sur l'idée selon laquelle cet aspect vous vient d'une sous-personnalité. Et donc, dans cet espace imaginaire, dans votre forêt ou dans votre cavane, dites-vous que vous aimeriez que cette sous-personnalité responsable pour cet aspect de vous, eh bien, que cette sous-personnalité demandée et vous voulez, imaginez-vous qu'elle se montre devant vous. OK? Et là, restez ouvert d'esprit pour n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pourriez voir une image, des mots, des sentiments. Ça pourrait même être un mot comme non, mais ça, c'est une communication. Donc, on avance déjà juste à voir ça. Mais typiquement, vous aurez quand même pour vos parties favoris, vous aurez facilement une image qui vous viendra ou des mots ou un sentiment, n'importe quoi. Mais si c'est une image, ça pourrait être une image d'un visage, d'un corps qui soit jeune ou vieux, même d'un corps partiel, c'est pas grave, tout est bon. Et donc, si c'est un corps ou un visage, demandez-lui ou pensez à voir si vous pouvez regarder son visage et demandez-lui de vous regarder votre true self. Et s'il accepte et qu'il se met à vous regarder, demandez-lui ou elle s'il est d'accord, s'il ou elle est d'accord à parler avec vous. Et encore, soyez ouverts à toutes réponses. Elles sont toutes bonnes. Ça pourrait être pourquoi. Mais la réponse, c'est évidemment, c'est juste parce que vous voulez rencontrer votre amie et mieux le connaître. Vous pouvez lui dire qu'il vous est important. C'est tout. Et vous pourrez aussi vous demander qui es-tu ou juste vous dire non. Mais c'est pas grave. Donc, déjà, on est en train de communiquer. Mais s'il vous dit oui, il ou elle, eh bien alors, dites-lui que vous aimeriez lui poser quelques questions. C'est tout. Vous ne cherchez pas à changer ou à forcer un changement ou quoi que ce soit. C'est juste question de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître. Et donc, comme première question, vous pouvez lui demander quel est ton nom. Comment est-ce que je devrais t'appeler? Encore là, soyez ouvert d'esprit. Ça peut être n'importe quoi. Il pourrait vous dire qu'il n'a pas de nom, qu'il aimerait avoir un nom ou bien il pourrait vous dire n'importe quoi. Ça pourrait être Carotte. Son nom, c'est Carotte. Donc là, vous pouvez lui demander Carotte, peux-tu me dire quel âge tu as? Encore là, n'importe quelle réponse est bonne. Ça pourrait être 6 ans, ça pourrait être le même âge que vous, ça pourrait être autre chose. Ensuite, Carotte, peux-tu me dire quelle année on est à quelle... C'est quoi l'année aujourd'hui? On est à quelle année? Donc, là encore, ça pourrait être une année dans le passé ou ça pourrait être l'année d'aujourd'hui. C'est intéressant à savoir. C'est comme ça que vous apprendrez à connaître un peu mieux vos parties. Vous pouvez lui demander Où habites-tu? Et ça, ça pourrait être la réponse. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça vous expliquera beaucoup le niveau de connaissance de votre partie. Et vous pouvez lui demander Avec qui est-ce que tu habites? Est-ce que tu t'entends bien avec eux? Ou est-ce que tu es tout seul? Et est-ce qu'il connaît ou il ou elle connaît les autres? Etc. Donc, là, on peut arrêter l'exercice juste parce que on est déjà arrivé à notre but. On a normalement communiqué avec une partie de nous, avec nos meilleurs amis. On s'est rencontrés, on s'est parlé un peu et puis on a ouvert tout un monde de possibilités absolument fantastiques. Et si ça n'a pas marché, je vous expliquerai. Si c'est resté bloqué, il y a des bonnes infos pour avancer quand même. Mais on peut arrêter l'exercice maintenant juste parce que l'exercice, c'est ça. C'est juste apprendre à se connaître, à se rencontrer, à parler avec ses parties. Et ensuite, le Dr. Gerlach explique beaucoup de choses pour comment avancer avec ça. Mais alors, donc, pour finir l'exercice, c'est juste une question d'ouvrir ses yeux, vous pouvez respirer, sentir vos mains, vos pieds, votre corps, revenir dans votre corps parce que vous étiez dans votre monde imaginaire. Maintenant, vous revenez dans le présent, dans votre conscience plus normale des choses. Et si vous voulez, parce que quand même, c'est une expérience assez émouvante de se rencontrer comme ça, de se connaître. Donc, si vous voulez, vous pouvez, même je vous encourage à arrêter la vidéo, peut-être prendre une petite marche, respirer, penser, juste être content parce que vous avez rencontré votre meilleur ami, un de vos meilleurs amis et vous allez mieux encore mieux vous connaître. C'est fantastique. pour continuer, parce que, évidemment, ce n'est qu'un début. Comme je vous disais, si vous êtes resté bloqué, vous n'avez rien vu, rien senti, eh bien, allez sur ce lien, sur cette page où le docteur Gerlach explique toutes sortes de choses qu'on peut faire pour se débloquer. parce que ce n'est pas surprenant qu'une partie des gens quand même auraient du mal au début à avancer avec cet exercice. Mais, je vais vous expliquer d'autres choses, les choses que j'ai pu expérimenter ou, voyons, vivre sur ce site. Moi, je ne suis qu'un débutant, donc, si je me trompe ou si j'ai la mauvaise compréhension, ne vous fiez pas à moi, mais vraiment, allez voir le site, lisez le site, étudiez le site, c'est lui certainement, M. Gerlach, c'est lui le spécialiste. Mais, mais je pensais quand même donner un peu un aperçu pour vous aider parce que, les traductions sont automatisées par Google, les traductions qu'on a en ce moment de ce site, donc, elles ne sont pas parfaites. et, et donc, oui, donc, c'est juste question pour vous donner un peu quelques petits trucs pour vous aider. Donc, la première chose, l'organisation du site. Alors, M. Gerlach, il a, je pense, huit leçons séparées. J'ai étudié avec les trois premières. Alors, la première, c'est justement, c'est le parts work. C'est parts, c'est les parties, work, le travail, donc, c'est travailler avec ses parties et c'est fantastique, c'est génial. Et, la deuxième partie, c'est savoir mieux communiquer, la deuxième leçon, pardon, et c'est vraiment intéressant ce qu'il explique parce que, quand on ne comprend pas les raisons profondes pour lesquelles on communique, les besoins profonds qu'on a, qu'on cherche à combler, et qui nous motive à parler avec les gens, à se déplacer, à être en société, eh bien, on va souvent se donner, on va souvent être conscient seulement des raisons secondaires et superficielles qu'on a pour parler. Et quand on a la mauvaise idée de ce qu'on cherche à faire dans ces communications, eh bien, on vise mal et on a toutes sortes de problèmes. Donc, il offre des infos vraiment utiles. Mais la troisième leçon est particulièrement utile dans ce contexte et ça, c'est, il explique comment gérer son deuil. Alors, le deuil, quand on a un traumatisme ou une perte, quand on perd quelque chose d'important, eh bien, l'être humain a un processus naturel qui fonctionne très bien pour arriver à bout de ça et pour en sortir du deuil en pleine santé mentale et en pleine force et c'est très dangereux ou c'est très important de bien comprendre comment ça peut, comment ça fonctionne parce que normalement, au traitement, on finit bloqué au premier stage. On est pris dans nos émotions et puis on reste bloqué à cet endroit-là. Donc, il explique des trucs vraiment utiles. et ensuite, il y a toutes sortes d'autres leçons qui sont vraiment axées sur les enfants, sur la famille, sur les choses qu'on peut faire pour vraiment créer un environnement où tout le monde a ses besoins comblés et un bonheur vraiment profond et fantastique. Donc, c'est vraiment plein de trucs utiles mais je voulais donner un petit peu un résumé des infos critiques ou des infos de base et peut-être aussi vous aider pour pouvoir mieux naviguer le site qui est quand même assez gros. Donc, pour commencer sur l'idée du PartsWork qui s'appelle aussi Inter-Family Systems. C'est le système de famille interne. Donc, c'est l'idée selon laquelle on a tout un groupe de personnalités qui forment notre famille interne et en travaillant ensemble, on agit et on est et on vit. Et donc, comprendre ces parties-là et travailler, faire le travail entre elles pour avancer, c'est très utile et très efficace. Et donc, ce qu'explique M. Gerlach, c'est qu'on a trois types de parties essentiellement. On a les gérants, les managers qui sont les parties dont on est probablement le plus conscient et ce sont ces parties-là qui sont les plus utiles, disons. C'est-à-dire que, donc, il y aura une partie qui est drôle, il y aura une autre partie qui est peut-être plus scientifique, une autre partie qui sait comment travailler, qui sait comment gérer les gens. On a même la partie cynique, on a toutes sortes de différentes parties qui ont des raisons d'être assez pratiques et... Donc, ça, c'est une partie, c'est les managers. Ensuite, on a une autre partie de nos... un autre groupe de nos parties qui est qui est ce qui est des... Grown, Wounded Child. Et ça, c'est des... des enfants blessés qui ont... avec lesquels on a grandi mais qui sont restés enfants blessés et donc, on finit par être des adultes avec une partie blessée qui a vraiment très mal et qui est prise dans le début d'un deuil et qui n'arrive pas à sortir de ça parce qu'ils n'ont pas les connaissances en tant que petit enfant. Et donc... Et là, ensuite, pour aider ces parties blessées, on forme automatiquement des gardiens. Et alors, la raison d'être du gardien, c'est de gérer la douleur et d'aider ces petits-enfants. Et c'est pour ça, donc, que les gens ont... Tellement, les gens adultes ont tellement de comportements compulsifs où on a besoin de faire du shopping sans arrêt pour se... pour se donner des... pour donner à nos parties blessées un peu de bienfaits. Alors, on a tellement mal, on s'en remet pas con, mais on a tellement mal qu'on est obligé de procrastiner, d'éviter le travail. On se dit, ouais, non, mais je sais que j'ai besoin de travailler, mais j'ai une partie de moi qui est tellement mal que j'ai vraiment besoin de me soigner. Justement, on ne se soigne pas, on ne fait que se donner à ses enfants cette partie des canins, des cadeaux, des choses pour qu'ils se sentent un peu mieux, mais sans vraiment... sans jamais avancer les choses. Donc, c'est un peu le pire réflexe, mais c'est le réflexe le plus naturel de toujours, quand même, chercher à aider ça. Et donc, c'est la raison pour ça qu'on a tellement de problèmes comme la procrastination. On évite le travail, on le remet à plus tard parce qu'on a tellement mal qu'on a besoin, on se dit, non, j'ai besoin de me donner un petit break ou je vais regarder la télé et puis je vais juste comme ça ne pas avoir mal. Et ça explique aussi le déficit d'attention. Alors, on n'arrive pas à rester sur une idée et à progresser parce que l'idée implique des changements où les parties blessées ne sont pas prêtes pour quoi que ce soit et ne sont pas prêtes à quoi que ce soit et donc, les gardiens vont s'interposer et empêcher un avancement ou empêcher et ramener vers le confort le plus sécuritaire, le plus sauf pour justement aider les parties blessées. Et donc, ça, c'est la situation normale dans laquelle on se trouve et le « parts work » qu'offre M. Rilak vise à régler tous ces problèmes et ça marche de façon absolument incroyable. Alors, une des premières étapes à faire, c'est de faire une liste, ça aide de le faire sur papier, de faire une liste de toutes ces parties et d'apprendre à les connaître et les catégoriser un peu. Moi, je dirais quand même qu'il encourage à mettre chaque partie dans une catégorie et savoir est-ce que c'est un gardien ou un enfant blessé ou un manager. mais moi, je trouve que c'est un peu difficile de les catégoriser parce qu'ils ont souvent des rôles assez fluides et ils peuvent tous se mettre à bloquer, ils peuvent tous se mettre à s'entraider ou à se protéger ou à faire différents trucs. Mais quand même, le fait de faire une liste, de tous les connaître et d'avoir une idée d'où ils se trouvent et dans l'exercice de tout à l'heure, les questions à poser souvent, c'est est-ce que t'es heureux, qu'est-ce que tu penses de ta job, qu'est-ce que tu fais comme travail parce qu'ils ont tous une tâche et dès qu'on commence à avoir une compréhension de comment on fonctionne, tout d'un coup, souvent, ils vont, nos parties vont avoir donc des nouvelles infos qui leur font penser que peut-être il serait temps maintenant d'adapter un peu leur travail. Donc, on peut les aider et souvent, ils vont vouloir avoir un peu d'aide dans ce sens-là, mais un truc vraiment fantastique dans son site, c'est que naturellement, les parties blessées sont tellement sous l'empreinte de l'angoisse ou de la tristesse sont prises dans leurs blessures et quand on leur demande mais qu'est-ce qui est arrivé et comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, la partie blessée va dire non, 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 je ne peux pas, je n'ai pas envie, c'est trop et on ne pourra pas vraiment l'aider naturellement tout de suite sans les infos, à moins d'avoir les infos de M. Gurnack et alors, il donne un exemple, il y a un exemple entre autres qui m'a marqué ou qui m'a, c'était, alors, il explique comment en tant que thérapeute il aide ses patients et comment il peut faire, aider les parties blessées à s'ouvrir et à raconter ce qui leur est arrivé et à progresser justement dans le deuil. Alors, alors, un exemple, c'est, moi je l'ai fait tout seul, mais juste parce que, alors, ce qui était drôle, c'est que, donc comme je vous disais, la partie blessée refusait absolument de parler de quoi que ce soit au début et, mais là, en lisant les trucs, il y avait comme exemple, M. Gurnack qui explique comment avec un client, déjà, la partie blessée a le choix de demande peut amener les personnes, n'importe qui, qui veulent avec lui pour revivre le traumatisme. Donc, ce n'est plus question de le faire tout seul et en lisant comment ça se passe, alors, dans l'exemple qu'il donne, c'était un homme qui avait été gravement traumatisé par un professeur d'école à six ans, un professeur monstrueux qui lui faisait les trucs les plus méchants devant tout le monde, qui lui donnait une honte énorme et tellement méchant, ça l'avait vraiment marqué, ce pauvre gars, pendant le reste de sa vie, après. et il ne pouvait pas revisiter ce truc-là parce que ça traumatisait trop juste de dire pensée. Alors, comment est-ce qu'on peut débloquer ça? Eh bien, c'était la petite partie d'enfant qui choisit avec qui, qui est-ce qu'il va amener avec lui pour ne plus être seul dans ces situations-là parce que c'est ça, le truc, c'est que quand on comprend qu'on est un groupe de personnes dans sa personnalité, qu'on n'est plus tout seul, les petites parties enfants qui étaient tout seuls à cette époque-là et qui n'avaient pas les capacités qu'on a en tant qu'adultes, eh bien, évidemment, en ce moment-là, c'était horrible. Mais, donc, dans la situation qu'il explique, dans la thérapie qu'il avait fait pour un client, la petite partie dit, je vais amener déjà mon true self parce que le true self, la partie, le moi véritable, c'est la partie la plus grande et la plus capable et c'est elle qui est le manager ultime qui sait comment normalement, c'est la partie la plus capable, la plus adulte, la plus fantastique de vous et donc, c'est naturel que ça, ce soit un des choix pour amener et pour complètement défoncer la situation du passé. Et ensuite, donc, dans l'exemple, je pense qu'il y avait une autre partie qui avait été invitée, une autre partie ou deux et qui avait des rôles, qui ont eu des personnalités que l'enfant blessé voulait amener et donc, il n'était pas plus tout seul et puis en plus, il amène avec lui aussi le thérapeute qui est présent mais qui ne fait pas grand-chose mais quand même, ça aide d'avoir un ami, quelqu'un avec qui on fait confiance, qui est là avec nous et donc, on avance et donc, là, c'était question de revisiter donc le traumatisme mais plus tout seul et alors que quand il était petit, il ne pouvait rien dire et tout ça, c'était terrible mais là, ce coup-là, avec ses vrais amis, avec sa famille qui est là, eux, ils disent que ce n'est pas question de se battre, de être violent naturel, normalement, mais c'est plutôt, surtout, on a des questions sociales, mais c'est plutôt, donc, naturellement, son true self et ses autres parties ont dit, hey, toi, non, mais qu'est-ce que tu dis puis ils lui ont répondu puis ils lui ont fermé la gueule et c'était, mais la victoire totale et là, là, ça débloque et donc, c'est un aspect, un truc qui aide beaucoup puis c'est justement pour vous donner, donc, un peu l'idée ou l'exemple parce qu'il donne des exemples comme ça dans tous ces équipes écrits et c'est vraiment fantastique. Donc, c'est sûr que c'est difficile, surtout ça va être si vous ne comprenez pas l'anglais, vous serez obligés de lire pour le moment des traductions machines qui ne sont pas parfaites et de toute façon, c'est quand même, c'est des textes, bon, c'est très lisible mais ça prend du travail mais ça vaut la peine. On lit les trucs puis d'autres, d'un coup, ça devient facile. Une autre chose qui m'avait été très utile, c'est aussi la leçon 3, pour le deuil. Les parties blessées, de les accompagner dans la lecture de ce texte et de penser parce que vraiment, c'est fantastique encore là. mais pour la section sur le deuil, je pense que le début est un peu lent donc juste pour que vous sachiez, il faut persévérer un peu pour Hervie au moment où il commence à vraiment tout expliquer mais c'est fantastique. et puis ensuite, d'autres trucs utiles. à chaque pensée qu'on a, on devrait se demander de qui elle vient et d'où elle vient et à chaque sentiment et c'est très intéressant. une fois qu'on a fait sa liste et qu'on commence à connaître un peu plus ses parties, et bien là, à chaque fois qu'on a une pensée, alors je vais vous donner un exemple assez chouette. Quand je fais du vélo, j'avais une tendance, jusqu'à récemment, à avoir des visions catastrophiques qui me venaient sans arrêt. Alors je voyais un enfant sur la route, sur ma route et plutôt que de me dire attention, il y a un enfant, bien évidemment je pense ça mais tout de suite, souvent j'aurais une vision qui me met du pire truc qui pourrait arriver. Ce serait genre, ben tiens, je pourrais sortir ma jambe puis faire un, puis frapper l'enfant, c'est quelque chose que je ferais jamais évidemment, mais c'est le pire truc, c'est le pire truc, ça me vient, ça me vient dans la tête, cette idée, et c'est un stress énorme, puis c'est ça que je vis en faisant du vélo de façon quotidienne. Et alors, la première chose, c'est qu'avec le Parts Work, tout de suite, je commençais à me dire, ok, là ça me vient cette idée, cette pensée, mais ça vient d'où? Ça vient de qui? Qui c'est lequel d'entre vous qui me fait penser ça? Et là, le truc, c'est avec le Parts Work, ben tout de suite, c'est Billy, Billy, le petit Billy qui me faisait penser ça. C'est lui qui, quand j'avais 6 ans, je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir peur, un peu, un peu peur, parce qu'évidemment, les gars qui n'ont pas peur, ben ils vont se casser les bras, ben ils vont faire des trucs complètement débiles. c'est une bonne idée d'avoir un peu peur quand même, de douter, de questionner, de faire attention à ce qu'on fait. Mais, évidemment, mon petit Billy, ben lui, il est parti un peu dans un mauvais tour, parce que, parce que lui, il veut rappeler les autres parties du fait qu'il y a des dangers pour qu'on fasse attention, mais il ne le fait pas d'une façon utile, vraiment. Et donc, déjà, de comprendre d'où ça vient, c'est utile, de savoir, mais Billy, il cherche à travailler avec moi, il cherche à s'améliorer ou à aider. L'idée, c'est toujours bien, il y a une bien-pensance dans tout ce qui est fait dans l'esprit, naturellement. Donc, il pense bien faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Donc, en y pensant, parce que souvent, dans le pot's work, c'est question de réimaginer le travail, la raison d'être des différentes parties. Et donc, ce que j'ai suggéré à Billy, c'était plutôt, parce que moi, je suis d'accord, il faut faire attention, mais plutôt que de me faire voir une vision catastrophique qui ne fait que me stresser et qui me fait penser des trucs mauvais, pourquoi pas juste me rappeler, tu fais du vélo en ce moment, ne sois pas en train de penser à n'importe quoi, à ton travail, concentre-toi sur ce que tu fais, faire vraiment attention, attention, il y a des enfants, attention, il y a des... rappelle-moi de faire attention, de me concentrer sur ce que je fais, de ne pas penser à autre chose et là, comme ça, on aura moins d'accidents et on aura moins d'accidents pour les enfants qui sont sur notre route, etc. et tout de suite, Billy a pensé, ouais, ça c'est une bonne idée, j'aime ça, je vais faire ça, mais les habitudes sont profondes quand même, donc même avec la décision bien pensante de Billy, j'ai continué à avoir des visions encore catastrophiques, donc à chaque fois que ça venait, je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe là, pense plutôt à faire un autre truc, donc c'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on peut enlever ces angoisses et vraiment avoir une qualité de vie tellement, tellement meilleure, donc c'est ça, sfhelp.org, c'est beaucoup plus que ça, même comme je vous disais, moi j'en ai fait juste seulement une petite partie, mais je voulais vraiment partager ça avec vous parce que ça m'a tellement aidé et parce que je pense que ça pourrait vous aider aussi, donc bonne chance, bye.